Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo dans laquelle vous n'allez pas me voir puisque c'est une vidéo de bullet journal, une vidéo un peu journaling pour vous expliquer mon organisation que j'ai maintenant au niveau de mes journaux de lecture l'organisation que j'ai pu avoir sur les années précédentes et puis on va faire ensemble le début de mon journal de 2024 puisque je ne l'ai pas encore attaqué donc voilà, j'espère que ça vous plaira alors du coup je vais commencer par vous présenter un petit peu mon journal de l'année dernière l'année qui vient de se terminer moi j'aime bien les bullet journal de chez Emma parce qu'en fait leurs points qu'il y a à l'intérieur qui servent de repères comme ici sont vraiment gris clair et du coup on les voit pas trop et je trouve que souvent dans les bullet journal ça se voit trop l'année dernière j'avais celui-ci donc avec des pandas donc une petite page de présentation ensuite voilà après comment ça se présente pour chacun des mois pour chacun des mois donc on a une page de présentation parfois une double page si ici c'est pas occupé parce que je veux toujours que les mois commencent sur la page de droite ensuite voilà ça c'est la page un petit peu de prévision avec un petit calendrier qui me permet de voir au niveau des posts Instagram et des vidéos Youtube donc là ce mois-ci il n'y en avait pas du tout de vidéos Youtube et puis seulement 3 posts Instagram autre ça c'est des gros événements que j'ai sur le mois que je ne mets plus forcément d'ailleurs et puis ensuite on a la partie avec les livres lus pour chaque mois je trouve une esthétique différente mais le système est toujours le même ensuite on a la partie book haul et puis ensuite on a la page là il y en a une seule parce que je n'ai pas beaucoup lu ou les pages de livres pour chacun des livres en fait je note le titre, l'auteur, la nationalité et le genre de l'auteur la maison d'édition et puis ensuite le genre littéraire en sachant que je note à la fois la tranche d'âge à laquelle il est destiné et le genre donc par exemple de l'adulte et de la fantasy le nombre de pages, la date de sortie du livre et puis la note que je lui ai mis et ensuite à côté de ça je mets également des petits symboles par exemple ici voilà pour indiquer que c'était un livre audio ensuite on passe à une version bilan donc c'est là où justement je vais utiliser les statistiques avec le nombre de romans lus, le nombre de pages lues de publications Instagram, des tas d'avancées de ma petite à lire et puis donc les genres des auteurs donc la case roterie c'est un auteur, les nationalités les tranches d'âge auquel c'est destiné les genres littéraires et puis voilà deux livres audio, pas de service presse pour ce mois-ci mon best-of du mois les statistiques que je fais c'est plus pour me rendre compte de à quoi ça ressemble c'est pas dans un objectif ou quoi c'est plus pour voir si c'est aligné avec ce que je préfère parce que j'ai remarqué au fil des années que je préfère plutôt lire des autrices plutôt lire du francophone et puis que je me détache un petit peu du long adulte et que j'ai dit plus d'adultes maintenant ensuite voilà on a le février avec le même principe pour le coup février j'avais beaucoup lu c'était le mois de février d'Appal donc voilà en fait après c'est exactement le même principe à chaque fois au fil des mois donc là cette version là avec des stickers et puis assez simplifié c'est ce qui me correspond le mieux l'étagère de livres lus c'est vraiment parce que je trouve ça joli et puis une autre chose que j'aime bien dans ce carnet de lecture annuel c'est en partant de la fin j'ai toutes mes lectures qui sont écrites à la suite donc en bleu foncé classique c'est les romans et puis en bleu plus clair c'est les titres graphiques et du coup avec un comptage qui est séparé entre les deux et qui me permet de voir directement combien de livres j'ai lu dans l'année donc en 2023 j'avais beaucoup lu 165 romans et 60 titres graphiques pour cette année j'ai donc pris de nouveau un carnet Emma j'ai trouvé celui-ci que je trouvais assez joli donc pour l'instant il est vraiment complètement vierge la seule chose que j'ai commencé c'était le petit décompte des livres que j'ai lu puisque je filme cette vidéo on est le 25 janvier mais j'ai reçu mon carnet assez tard j'ai eu un peu de mal à trouver ce que je voulais j'ai pas de Emma à côté de chez moi donc c'est surtout ça qui a compliqué les choses sinon je serais directement allée dans un Emma au niveau des autocollants j'utilise ces planches là d'autocollants qui sont des planches que je trouve chez Action donc à chaque fois recto verso et j'en utilise un entier donc un recto verso par mois elle coûte à peu près 1 euro ou 1 euro 10, 20, 20, quelque chose comme ça donc c'est vraiment pas très cher ensuite en termes de stylos j'aime bien utiliser cette gamme de stylos de chez Action également pareil c'est un kit qui coûte peut-être 1 euro et je les ai depuis longtemps donc ils tiennent vraiment bien il y en a juste un auquel il manque mon capuchon je pense que c'est mon chat qui a joué avec j'utilise également des stylos ceux-là c'est des Faber-Castell qui ont différentes épaisseurs une petite règle un stylo bleu assez classique et puis j'utilise également un gros kit de stylos que j'avais acheté chez Lidl je sais plus exactement combien je l'avais payé mais c'était vraiment pas très cher dans lequel il y a des stylos un petit peu avec un effet un peu chromé des stylos avec un effet pailleté et il y avait également des stylos avec un effet fluo mais je les ai retirés du kit parce que je les utilise pas donc du coup on va commencer sans plus trop tarder quand je fais ça moi j'aime bien écouter un livre audio et en ce moment je suis dans la série des Rois Maudits donc j'ai terminé le tome 5 juste là ce matin donc je vais passer à l'écoute du tome 6 voilà en parallèle de ça ce dont je me sers également pour noter tous mes livres et je m'en sers également pour remplir mon carnet de lecture c'est le site internet Livre Addict donc j'ai un profil dessus qui s'appelle aussi la parenthèse d'Axelle et c'est vraiment un profil sur lequel j'ai tous mes livres qui sont répertoriés donc tout ce qui est statistiques etc je m'appuie dessus mais en sachant que par exemple pour les genres littéraires je ne m'appuie pas dessus je les renote moi de mon côté parce que je ne trouve pas que ça corresponde toujours parfaitement bien les distinctions par exemple entre fantastique et fantaisie entre contemporain et historique etc je préfère les faire moi pour ma part pareil ils considèrent que par exemple la jeunesse c'est un genre à part entière alors que moi je vais différencier le genre littéraire et la tranche d'âge à laquelle ça s'adresse mais en tout cas c'est ce dont je me sers quand même au quotidien pour noter tous mes livres pour me mettre des petits avis dessus etc et je vous laissez faire moi je vous laissez faire moi Sous-titrage ST' 501 ... 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 ça y est j'ai rattrapé mon retard que j'avais donc du coup j'ai fait une petite page de garde voilà assez simple ensuite ça je m'y suis pas encore attaqué je sais pas très bien si je fais un sommaire un top des objectifs voilà c'est des pages qui ne sont jamais très bien définies où je verrai ce que je vais en faire ensuite on attaque le mois de janvier avec la page de garde celle ci je pense que je la complèterai aussi avec les autocollants du mois de janvier surtout qu'il m'en reste encore pas mal sur les deux plans donc ensuite on a les fameuses prévisions avec le petit calendrier les différents posts instagram et vidéo donc j'ai été assez active pour l'instant la petite étagère des livres luches le coup cool à mon avis il y aura plus grand chose qui va se rajouter et puis on a ensuite les pages de livres lus donc voilà j'ai noté tout ce que j'ai terminé pour l'instant du coup je vous ai ressorti tous mes carnets depuis que j'ai commencé ma chaîne youtube donc en 2015 pour vous montrer un petit peu l'évolution qu'il ya eu au niveau de ce que je note et de ce que je note plus dans mes carnets et vous allez voir qu'il ya eu quand même pas mal de changements le tout premier que j'avais c'était celui ci pour le coup c'était un carnet dans lequel je notais les choses de manière vraiment très très succincte des bocaux parfois des challenges ou des tags que j'ai fait et en parallèle de ça j'avais un deuxième carnet celui ci dans lequel je notais des avis pour le coup qui était plus long et plus développé donc par exemple là ici on a un avis sur quelques pages parfois c'est juste sur une seule page parfois sur deux ou trois j'en ai pas écrit des masses parce que finalement le format de chronique longue écrite c'est pas ce qui me correspond le mieux sur papier mais aussi par sur internet par exemple j'avais un blog mais je n'ai pas à garder très longtemps en 2016 j'étais passé sur ce carnet là j'avais commencé un peu plus à organiser je crois il y avait encore des challenges des des tops des idées de vidéos etc mais par exemple je crois qu'on commençait un peu plus voilà c'est ça avoir des parties par mois que le mois de janvier des emprunts des challenges challenge en cours des sorties des machins les piles à lire du mois des livres que j'ai ajouté que j'ai lu en plus et puis ensuite j'avais des avis comme ça qui était quand même assez détaillé un bout cool et puis je pense voilà un petit bilan un truc par rapport aux vidéos que j'avais pu poster puis on repart ensuite sur le mois suivant je mettais pas mal les sorties donc j'étais arrivé jusqu'au mois d'août dans ce carnet là parce que le format comme ça ça prenait quand même pas mal de place donc du coup j'avais un deuxième carnet pour finir le mois mais je voulais pas ramener j'ai oublié celui ci ensuite du coup en 2017 pour éviter d'avoir à utiliser deux carnets je suis passé sur un carnet beaucoup plus épais celui-ci devait venir aussi de chez emma peut-être de chez action donc le bilan les objectifs les challenges qui était un peu plus challenge longue durée ouais ça c'était j'avais laissé toute une partie au début vraiment que pour les challenges avec pas mal de différents challenges des bingos des co-filter challenge des idées de vidéos des bibliothèques de lecture là-dedans j'avais noté directement au fur et à mesure à tout ce que j'avais lu ah oui j'avais fait ça ça j'avais fait à la fin d'année pour noter tous les livres et les couleurs ça correspond à des genres littéraires ça m'a pris très longtemps du coup à faire et à reprendre tout et donc là donc on était de nouveau par mois il y avait un système aussi de services de presse en cours je notais tous mes sp que j'avais reçu et que j'avais pas encore lu de nouveau des petits challenge une pile à lire prévisionnelle des ajouts quelques événements puis les plannings de vidéos les boucles et du côté des avis lecture on était de nouveau sur le même principe il y avait certains mois voilà donc là on va passer à 2018 2018 de nouveau il y avait deux carnets j'avais fini l'année avec celui-ci parce que celui que j'avais pris j'avais plus à cette place donc là je crois que j'avais laissé tomber le système de pages au départ pour les challenge pourtant ça m'avait plutôt bien servi mais je crois que c'est à partir de là que j'avais commencé à utiliser un deuxième carnet à part pour tout ce qui était challenge un autre carnet que j'ai à côté là c'est là où j'avais commencé à compter tout ce qui était aussi nationalité des genres littéraires etc j'avais pas encore fait la classification aussi par par tranche d'âge par exemple ici et c'est à partir de là que j'avais commencé à utiliser aussi les stickers de séaction mais j'en utilisais moins à l'époque donc en janvier donc de nouveau on avait encore les services presse les challenge pas le prévisionnel des ajouts les plannings youtube les boucles et puis ensuite les avis lecture comme ça l'année suivante j'étais repartie de nouveau sur des carnets un petit peu plus costauds avec celui ci donc pour 2019 donc là cette fois ci c'était plus des stickers action mais c'était des éléments à coller directement c'était des trucs à prédécouper que je collais dedans et si on prend par mois donc alors j'avais des systèmes avec des pages de garde comme ça pour le mois de janvier par exemple on avait encore le système des services presse des challenge de pile à lire des ajouts où je m'amusais à mettre à pile à lire comme ça voilà les avis de lecture que j'avais fait en plus les plannings youtube événements et les boucles et puis ouais là voilà j'étais passé déjà sur un système de trois alors parce que le carnet était plus grand mais aussi parce que ça me permet de faire des avis qui étaient un petit peu plus courts et qui parfois me correspondait du coup un peu mieux aussi et une page après à séparer pour les lectures graphiques parce que j'ai pas forcément autant de choses à en dire les bilans mensuels et puis voilà on était de nouveau repartis comme ça là de nouveau on avait vraiment quand même des ambiances par mois etc donc c'était quand même assez chouette et à regarder celui-ci est plutôt joli je trouve et à priori je l'avais bien tenu pour l'année suivante en 2020 je vais passer assez rapidement on est de nouveau sur le même carnet qui vient des éditions natan mais celui-ci je le trouvais pas très joli au départ donc je l'avais recouvert au niveau de l'organisation à l'intérieur on est vraiment exactement sur le même principe que l'année précédente pour tout ce qui est des débuts de mois les piles à lire les challenges les ajouts de lecture les planning événements planning youtube et les book haul ça ça a vraiment pas du tout changé par contre c'est à partir de là que j'ai mis en place ce système pour les notations de mes lectures qui en fait est toujours à peu près le même que celui que j'ai maintenant à savoir que donc en rose c'était les graphiques et puis en bleu ou en violet c'était les romans et à chaque fois je notais donc le titre l'auteur là le genre la nationalité la maison d'édition la tranche d'âge le genre littéraire le nombre de pages la date de sortie et la note que j'avais mis ça pour le coup c'est vraiment toujours exactement ce que je note maintenant on était de nouveau à chaque fois sur des ambiances par mois et de nouveau c'est un carnet que j'avais bien tenu tout au long de l'année d'ailleurs je vois qu'il ya des autocollants action qui recommence à arriver je commence à en avoir marre de la colle qui en mettait partout je pense à partir de l'année suivante je suis passée à des carnets lustrom c'est ce que j'ai eu pendant deux ans et je les trouvais vraiment très chouette j'aimais vraiment beaucoup par contre c'était de nouveau des carnets complètement blanc donc fallait toujours que j'ai avec moi un petit fond d'ailleurs je pensais qu'ils sont en ligne etc pour m'y retrouver et pour cette année là j'avais décidé de changer et de passer à quelque chose d'un peu aquarellé ce qui était franchement joli mais assez long à faire donc en fait ça me prenait pas mal de temps quand je vois comme ça c'est vraiment très joli mais ça me prenait pas mal de temps et du coup j'ai petit à petit laissé tomber au fur et à mesure du mois mais de nouveau vous allez voir qu'à partir de cette année là il ya de nouveau des choses qui ont changé et des choses que j'ai gardé j'avais toujours un système de prévision de livres que je voulais lire et puis une étagère avec les livres lus le planning s'était organisé comme ça j'avais laissé tomber une autre partie des plannings et tout pour ce qui est des lectures bah ça ça a pas trop changé je me suis juste mise à rajouter sur le côté des petits signes pour les sp pour les livres audio aussi je crois mais voilà globalement on était là dessus donc effectivement ouais c'est vraiment très joli j'aime vraiment beaucoup quand je les regarde sauf que en pratique je sais que ça s'arrête très tôt ah bah il est là le truc voilà je sais que ça s'arrête très tôt bah typiquement voilà là c'est des pages que j'ai jamais fait pour le mois de juillet déjà donc même juin voilà c'est pas juin c'est déjà pas du tout terminé donc c'était joli mais pas adapté parce que finalement ça me prenait trop de temps et du coup je prenais pas le temps de le faire donc après j'ai gardé juste ça et pour mes avis plus détaillés toute façon la partie petite chronique écrite basée sur livre à dix l'année suivante du coup j'ai décidé de garder un petit peu le même principe mais de repasser à des autocollants du coup à des choses qui sont déjà toutes faites mais au moins ça me garantit d'aller jusqu'au bout de l'année et du coup celui ci bah pour le coup voilà on va retrouver pas mal de choses donc j'avais toujours encore ce même système avec les prévisions le book haul et le planning que je mettais sous ce format là que j'aime plus maintenant et puis après voilà mois par mois donc là voilà pas énormément de choses avaient changé si ce n'est que j'étais repassée à un système d'autocollants avec du coup des ambiances pour chaque mois et du coup à partir de l'année dernière à partir de 2023 j'ai trouvé un autre moyen d'organiser mes débuts de mois puisque c'était surtout ça qui me convenait plus trop et donc comme je vous ai montré maintenant le système de planning c'est tout petit résumé là dedans et puis avec juste les vidéos je note sur le côté ce que c'était j'ai gardé l'étagère de livres lus elle a un peu changé de tête et puis juste le book haul et en fait il faut reste des prévisions des livres que je pense lire etc les services presse des sorties tout ça ça tout ça c'est sorti et puis par contre une couleur différente pour chaque livre dans la partie chronique et je charge un petit peu plus en déco aussi mais voilà du coup c'est le nouvel équilibre que j'ai trouvé et qui m'a quoi me va bien j'en ai donc fini avec cette vidéo j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire comment vous vous organisez si vous avez vous aussi un carnet ou plusieurs carnets pour vos lectures ou bien si vous utilisez seulement des applications ou des sites internet pour référencer tout ça ou bien tout simplement si vous ne notez rien nulle part ou une note dans votre téléphone ou que sais-je donc voilà en tout cas moi j'espère que cette vidéo vous aura plu ça faisait quelques temps que je voulais faire une vidéo de ce type là et j'ai passé un chouette moment à la ferme nous voilà sur ce je vous laisse et je vous dis à très bientôt un bisou